C'est facile de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Après tout, c'est vrai que ça fait juste 2000 ans que les Grecs ont montré que la Terre est une sphère. Et on en a des preuves au quotidien, comme par exemple... Attends, justement, les preuves au quotidien, c'est lesquelles ? Comme le fait que pendant les éclipses, l'ombre de la Terre sur la Lune, elle est ronde. Ou le fait que les bateaux qui vont très très loin disparaissent à l'horizon. Ou le fait qu'on ne voit pas les mêmes constellations en fonction de l'endroit sur lequel on est sur la planète. Ou le fait que toutes les autres planètes du système solaire soient sphériques. Ou le fait qu'on ait des photos de la Terre depuis l'espace. Et qu'elle est sphérique dessus. Oui. Juste pour finir sur les platistes, je sais pas si vous saviez, mais ils ont des conférences. Et apparemment, ils ont même un signe à eux. C'est comme la quenelle, mais en plat. Ok, c'est sûr que c'est facile de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Mais essayons d'être bienveillants. Moi-même, j'ai cru énormément de trucs. Et je pense que je crois encore énormément de choses qui sont fausses. Aujourd'hui, on va continuer dans cette bienveillance. Et on va essayer de se poser la question. Est-ce qu'il serait possible ou pas que la Terre soit plate ? Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Premier truc que je viens de trouver, Oumuamua. Oumuamua, c'est le premier, tout premier objet interstellaire qui a été découvert. Donc ça veut dire qu'il a été créé dans les environs d'autres étoiles. D'autres mondes. C'est fou. Donc c'est un objet qui fait à peu près 230 mètres de long par 35 de large. Donc c'est vraiment très très allongé. Et les gens se sont demandé, mais est-ce que ça pourrait pas être un vaisseau ? Un vaisseau interstellaire qui viendrait en éclaireur. Et du coup, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Oumuamua, ça veut dire éclaireur en hawaïen. Et comme c'est le télescope de Hawaï qu'il a découvert, ils ont appelé ça Oumuamua. Et la question de savoir si c'était un vaisseau spatial ou pas était a priori suffisamment sérieuse pour qu'il regarde si ce truc-là ne dégageait pas de communication radio. C'est vrai qu'il a une trajectoire assez agressive quand même. Il arrive vraiment dans le système solaire. Il est déterminé. Bon, il nous a raté. Du coup, il est reparti. Peut-être qu'il nous a pas trouvé assez intéressant. Du coup, il s'est barré. Je viens de trouver un autre truc. C'est des satellites de Saturne qui ont une crête équatoriale. C'est rigolo parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils ont cette crête équatoriale. Il n'y a pas pour l'instant de théorie qui arrive vraiment à expliquer le truc. Mais bon, voilà. Une forme de noix est aussi possible au naturel. On va pas se mentir, c'est pas non plus un disque comme le voudraient les platistes. Donc on a vu la baguette. On a vu les formes de noix. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Pam, pam, pam. Il y a un très, très beau court-métrage qui a été fait qui s'appelle Wanderers et qui montre ce à quoi ressemblerait le système solaire s'il était colonisé par l'homme. C'est vraiment trop stylé. Je vous recommande vraiment de le regarder. Et donc, il y a des gens qui font du base jump sur une falaise. Et c'est une falaise sur une lune d'Uranus. On voit Uranus en arrière-plan. Et c'est la falaise de Miranda. Donc Miranda a des falaises qui font 10 km de haut. C'est rigolo, ça me rappelle une phrase que m'a dit un pote un jour. Il a dit, on est né trop tard pour découvrir la Terre. On est né trop tôt pour découvrir les étoiles. Et du coup, on se touche sur du porn chelou sur Internet. Ça ne nous avance pas du tout sur notre sujet. Donc on va reprendre le sujet. C'est très cool. C'est des couples d'astéroïdes. En fait, les deux astéroïdes, paf, rentrent en collision. Ils restent collés. Il y a notamment un astéroïde qui s'appelle 216 Cléopâtre qui a exactement la forme d'un os. Ça ne vous intéresse pas ce que je raconte ? Moi non plus, ça ne m'intéresse pas ce que je raconte. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? La Terre n'est pas non plus une sphère parfaite. La Terre est légèrement aplatie aux pôles. En fait, l'équateur est un peu plus large que les pôles. C'est à cause de l'effet centrifuge. Comme elle tourne, la masse se répartit au niveau de l'équateur. Donc plus un corps va tourner vite, plus il va s'aplatir. Et donc il y a une planète naine dans le système solaire qui s'appelle Omea et qui tourne tellement vite, elle tourne en 4 heures, que du coup elle a une forme oblongue. Oblongue. J'aime beaucoup ce mot. Oblongue. Donc en fait, on peut imaginer qu'un corps qui tournerait vraiment, vraiment très très vite pourrait finir par avoir une sorte de forme de disque. Donc finalement, les platistes, peut-être, tiennent quelque chose. Le problème, c'est que pour que ça devienne vraiment un disque, il faut que ça tourne extrêmement vite. Et en général, quand ça va si vite que ça, les contraintes structurelles au bord du disque sont telles que la matière, elle commence à s'échapper en fait. Ça devient compliqué. Donc c'est assez improbable quand même d'avoir un véritable disque dans l'univers, mais on peut être surpris. Après tout, s'il y a des trucs en forme d'os ou en forme de noix, on peut avoir peut-être des disques, hein, j'en sais rien. En 1884, il y a un astronome suisse qui a déclaré qu'il avait trouvé une planète en forme de cube au-delà de Neptune. Donc une planète à six faces. Mais en fait, c'est très très improbable d'avoir une planète en forme de cube, tout bêtement parce que la gravité du corps en lui-même attirerait les atomes au centre de ce corps. Le volume, il est déterminé par, d'une part, la gravité qui tire au centre, et puis la pression interne qui pousse. Et l'objet, au fil du temps, va acquérir ce qu'on appelle un équilibre hydrostatique, donc ça va faire la forme d'une sphère. Donc une planète en forme de cube, c'est assez improbable, et donc c'est normal qu'on ait que des déviations autour de la sphère. Mais est-ce qu'on pourrait avoir autre chose qu'une déviation autour de la sphère ? Et je vais donc chercher. Ok. Donc en 2017, il y a des chercheurs qui ont proposé le Cynestia, ce qui serait ce à quoi ressemble une planète quand elle vient d'être créée. En gros, c'est un bébé planète, le Cynestia. Au début de leur vie, les planètes, elles subissent plein de chocs comme ça. Et ces chocs, ça vaporise des roches qui vont former une sorte de nuage. Et ce nuage va quand même rester cohérent sous l'action de la gravité, avec tous les impacts, ça tourne, ça s'est mis à tourner. Donc ça va créer cette genre de forme un peu en disque aplati. Voilà, donc un nouvel objet. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'encore plus ouf ? Alors... Ah, apparemment, il est aussi possible qu'il existe des planètes en forme de goudin. Comme ta sœur. Non, c'est pas gentil. Je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Là, je viens de tomber sur un site perso. Je pense que c'est un site perso, parce que c'est trop moche pour être autre chose qu'un site perso. Qui est cet homme ? Ander Sandberg. Des essais sur la technologie, la science et la condition humaine. Ander Sandberg a l'air d'être beaucoup plus intelligent que nous tous. Donc Ander Sandberg... Donc Ander Sandberg, ce qu'il a dit, c'est que des planètes en forme de bouée pourraient exister. Ça reste très très improbable. Et c'est tout à fait hypothétique, et c'est que des simulations, donc on va se calmer. Personne n'a jamais observé de planètes en forme de bouée nulle part dans l'univers. Mais, ce qu'il dit, c'est que c'est pas impossible, parce que ce serait plus ou moins stable. Il suffit que ça tourne très vite, et que ce soit très massif. Donc les planètes en forme de donut, comme ça, elles feraient entre 2 et 6 fois la masse de la Terre. Donc ça serait très très lourd. Le truc le plus intéressant avec ces donuts, c'est que s'il y a une lune qui orbite autour, elle pourrait orbiter donc tout autour du donut, mais elle pourrait aussi passer par l'intérieur du donut. Ce qui serait assez stylé. En fait, si tu lèves la tête, tu peux voir d'autres pays, déjà, mais tu peux voir aussi la lune qui passe devant d'autres pays. Je pense que là, on a un truc pas mal. En fait, en y pensant, et pour finir, les jeux de rôle japonais sont des planètes en forme de donut. Parce que si tu regardes une carte du monde, quand tu montes en haut d'une carte du monde, genre tu sors de la Sibérie, sur un vrai monde sphérique, tu atterris au Canada, ok ? Mais dans les jeux de rôle japonais, ce qui se passe, c'est que tu sors en haut et tu arrives par en bas. Et ça, c'est exactement un donut. Donc, les jeux de rôle japonais sont des donuts. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je pense qu'on va terminer l'épisode avec ces planètes en forme de donut. Du coup, à retenir, c'est que des planètes autres que des sphères sont possibles. Et l'autre truc à retenir, c'est que les platistes, non seulement ils ont tort pour nos planètes, puisqu'on sait que c'est une sphère, mais en plus, ils manquent d'imagination, parce que, ben, imaginer une planète en forme de donut, c'est mille fois plus cool. Des os pas des os. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu, ce format un peu plus à la cool. Deux très bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que les épisodes vont sortir beaucoup plus régulièrement, normalement toutes les deux semaines à partir de maintenant. Donc le prochain sera dans deux semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Un petit peu ambitieux avec plein d'effets spéciaux, voici un teaser. L'autre bonne nouvelle, c'est que Noël approche, et si vous avez envie de soutenir la chaîne, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez faire des dons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, en vrai, la vraie bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous avez l'option de pouvoir acheter des t-shirts. En gros, j'ai essayé de faire des t-shirts que j'aimerais bien porter. Donc il y a des t-shirts, des pulls, des mugs, en fait, c'est les mêmes designs qui se sont collés un peu partout. Vous pouvez tout customiser, de la couleur à la taille, etc. Et ça a l'air de très bonne qualité, et il y aura même bientôt apparemment l'intégration du magasin de t-shirts qui sera juste en dessous des vidéos. Et si jamais vous n'avez pas envie de soutenir la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou avec les t-shirts, et bien sachez que je vous aime quand même très, très, très fort. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Bisous !